Salut tout le monde ! Vous êtes sur la chaîne Le Clap en Folie, je m'appelle Christelle et aujourd'hui je vais vous parler de la naissance du cinéma. Pour commencer, définissons déjà ce qu'est le cinéma. Le mot cinéma est un terme global qui désigne aujourd'hui le fait de réaliser des films allant de son écriture à sa diffusion. Il regroupe également tous les métiers qui constituent cet art et représente le lieu où est projeté un film à sa sortie. Enfin, il est communément désigné comme le septième art. Mais au début, le mot cinéma était l'abréviation du cinématographe, une caméra inventée par Louis et Auguste Lumière en 1895 qui permettait de projeter des vues animées sur un écran devant des spectateurs pour la première fois. Pour résumer, le cinéma, c'est la synthèse entre la décomposition du mouvement, la projection et la photographie qui est en plein essor au 19e siècle. Auguste Lumière est né le 19 octobre 1862 à Besançon et mort le 10 avril 1954 à Lyon. Son frère, Louis, est né quant à lui le 5 octobre 1864 à Besançon et mort le 6 juin 1948 dans le Var. Les deux œufs pouvaient leur plus tendre enfance, une admiration sans faille pour leur père, Antoine Lumière, un photographe réputé, également peintre et homme d'affaires, qui fabrique des plaques photographiques vierges et les vendent dès 1870 dans sa petite boutique à des notables pour qu'ils puissent immortaliser tous les événements importants de leur vie. En 1881, Louis révolutionne le monde de la photographie en inventant des plaques étiquettes bleues qui permettent de prendre des clichés en quelques secondes. Suite à ce succès, la famille ouvre une usine à Lyon afin de répondre à la demande croissante qui fera quelques années plus tard l'objet d'un film très connu qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est également le premier film tourné par Louis Lumière avec le cinématographe. Je vous donne encore un indice, il en existe trois versions différentes. Je vous laisse deviner lequel. En 1894, Antoine Lumière assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope, nouvelle invention de Thomas Edison et de William Dickson, qui permettait de visionner individuellement à l'aide d'une lentille une série de photographies prises chacune à intervalles réguliers grâce à un autre appareil, le kinétographe, et qui donnait l'illusion de mouvement grâce à un système de déroulement rapide. Il incite ensuite ses fils à imaginer un appareil capable de projeter un film devant un public dans le but de concurrencer le kinétoscope d'Edison. Le 28 décembre 1895, ils organisent la première projection publique payante de leur nouvelle invention, le cinématographe, qui a lieu au salon indien du Grand Café à Paris devant 33 personnes. On peut citer parmi les dix films proposés aux spectateurs ce jour-là, la sortie de l'usine Lumière à Lyon ou encore l'arroseur arrosé. Très vite, le succès est au rendez-vous et tout le monde veut assister à ces projections. Il faut même faire appel aux forces de l'ordre pour réguler les entrées. En effet, les gens sont ébahis devant ces films qui retranscrivent avec l'exactitude des scènes de leur vie quotidienne et quelquefois ils ont même très peur devant autant de réalisme comme lors de la projection du film L'arrivée d'un train en gare de la Ciota où l'on raconte que certains spectateurs ont vraiment cru que le train allait foncer sur eux. Plus tard, on fera appel à des acteurs pour interpréter des scènes nettes ou des fictions. En 1902, naît le premier film de science-fiction intitulé Le Voyage dans la Lune qui est réalisé par Georges Méliès. Ce dernier tient une place importante dans l'histoire du cinéma car il est le premier à utiliser des trucages dans ses films et il a créé le premier studio français de cinéma. On considère toujours que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ils se sont inspirés des recherches de nombreux inventeurs à travers le monde pour créer leur cinématographe. Je vais vous parler de quelques inventions, celles qui sont pour moi les plus intéressantes. Mais sachez qu'il y en a d'autres. Le sujet est tellement vaste qu'il faut faire un choix. J'avoue que j'ai moi-même été perdue en préparant cette vidéo. Voici les inventions déterminantes. La première est la chambre noire ou caméra obscura qui permet de projeter une image à l'aide d'une boîte entièrement noire à l'intérieur. Cette dernière laisse pénétrer la lumière par un petit trou sur lequel on rajoute parfois une lentille. L'image nette se forme ensuite sur un papier blanc situé sur la paroi opposée du trou. Cette invention d'optique connue depuis l'antiquité a été très utilisée par les peintres. Elle est également l'ancêtre de l'appareil photographique. Ensuite, il y a le tomatrop, inventé par John Herschel, un astronome, qui consiste à faire tourner rapidement un disque dont les deux côtés comportent un dessin. Ce jouet d'optique utilise la persistance rétinienne, ce qui signifie que l'œil enregistre et superpose deux images fixes pour ne donner qu'un seul dessin. L'exemple le plus connu est celui de l'oiseau en cage. En effet, on dessine sur une face un oiseau et sur l'autre une cage et lorsqu'on fait tourner le tomatrop, on a l'impression que l'oiseau est enfermé dans la cage. Il existe d'autres jouets d'optique qui utilisent également la persistance rétinienne et donnent l'illusion du mouvement. On peut citer le phénakistiscope, imaginé par Joseph Plateau, et le zootrope, inventé simultanément par William George Horner et Simon Stamfer. Ensuite, il y a le flipbook ou le folioscope que vous connaissez tous. Il s'agit de ce petit livre que l'on feuillette à toute vitesse et qui contient sur chaque page une image un peu différente de la précédente. La chronophotographie d'Étienne Jules Marais est également une invention primordiale en ce qui concerne la naissance du cinéma. Cette méthode consiste à prendre des photographies à intervalles réguliers dans le but d'étudier la décomposition d'un mouvement qui est trop rapide pour l'œil nu. C'est à la suite d'une polémique lancée par Marais que la chronophotographie va être inventée. En effet, ce dernier affirme, contre l'avis de tous les scientifiques, que les quatre pattes d'un cheval au galop quittent le sol à un moment donné. C'est avec l'aide d'un photographe britannique, Edward Mybridge, qu'il va confirmer sa théorie en plaçant douze appareils photographiques le long d'un hippodrome qui prendront chacun un cliché à intervalles réguliers. Vous êtes toujours là ? Je vous promets que c'est bientôt fini. Enfin, la dernière invention déterminante est le théâtre d'optique d'Emile Reynaud qui consiste à projeter sur un écran une série de dessins un peu différents les uns des autres, accompagnés au piano par Gaston Paulin dans le but de raconter une histoire qui peut durer assez longtemps. Il est donc le créateur des dessins animés. C'est le 28 octobre 1892 au musée Grévin qu'il présente pour la première fois ses petits dessins animés en couleur au public sous le nom de pantomimes lumineuses. Les trois films projetés ce jour-là sont Un bon boc, Clown et ses chiens et enfin Pauvre Pierrot. Le succès est au rendez-vous jusqu'en mars 1900 où le cinématographe des Frères Lumière le fait de l'ombre. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de traces de ses travaux car ce dernier les a détruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada